Ah bah ça y est, depuis que j'ai un fond vert, je fais n'importe quoi. Je m'intègre désormais dans le décor d'NXT. Parce qu'on va parler de NXT TakeOver Portland. Dans la nuit du dimanche 6 février au lundi 17 février, bah oui, un NXT TakeOver, un dimanche soir. Je suis un petit peu perturbé au niveau de mes habitudes, parce que j'aime bien quand ça tombe le week-end. Tu regardes le samedi, dans la nuit, tu sais que le lendemain, tu bosses pas, t'es un petit peu plus à l'aise. Là, dimanche à lundi, je préfère en général, tu vois, conserver mes lundis dispo pour les pay-per-view WWE, pas forcément NXT TakeOver, qui sur le papier était super, mais me hypait quand même un peu moins. Alors peut-être aussi parce que je suis dans cette phase où, comme vous le savez, je suis un petit peu plus déconnecté de l'actu. Je vais être très transparent avec vous, j'ai pas vu les deux derniers épisodes d'NXT dans leur intégralité. Pour l'instant, les weekly WWE, c'est vraiment de très très loin. Je me repose un peu, je redécouvre aussi pas mal de choses du passé. En ce moment, je regarde par exemple beaucoup de combats de All Japan Pro Wrestling des années 80-90, que d'ailleurs je consulte sur la page YouTube classique pour O83, que je recommande d'ailleurs, voilà, en plus c'est gratuit, allez-y. C'est pas de l'officiel, donc tant que ça tient, ça tient. Et il y a quelques petites pépites qui sont superbes, voilà, je vous encourage, allez-y. NXT TakeOver Portland, la petite nouveauté, la petite subtilité, c'est qu'on avait six combats prévus sur l'affiche, et six combats qui valaient la peine en tout cas d'être sur la carte. Le show a un peu gagné forcément en longueur, est-ce un bien, est-ce un mal ? Mais l'occasion de voir plus de storylines, tu vois, clairement bien récompensée pour une apothéose, une place dans un NXT TakeOver qui est toujours très convoité, j'ai vraiment l'impression que c'est un plus, et même si on était dans un contexte qui était similaire au NXT TakeOver 25, c'est-à-dire pas de pay-per-view le lendemain, et bien mine de rien, ça avait l'air bien plein. Bonne énergie, tout ça, voilà, et je me dis, et bouger comme ça dans des salles un peu plus grandes, je suis toujours convaincu que ça restera l'élément déclencheur qui fera qu'NXT sera un peu plus pris au sérieux, et pas comme le territoire de développement. Bouger, voilà, c'est ce qui marche, je pense, pour All Elite Wrestling. Quand tu regardes les deux produits, tu dis, ah, mais voilà ! Et j'aime bien raisonner souvent en me mettant à la place du consommateur, je vais dire un peu lambda, parce qu'il y avait des super choses, il y avait des... Ah, oulala ! Déjà, quelle idée, super, d'avoir commencé avec le championnat nord-américain qui se lit contre Dominique Dijakovic, une recette qui marche dans les Indies depuis 2017, NXT a fait déjà quelques matchs en TV tapings, même en diffusion directe, voilà, et les deux catcheurs nous ont régalés, ils ont une rivalité qui est vraiment très intéressante, t'as une chimie dans le ring qui est très particulière, c'est vraiment King Kong contre Godzilla, deux colosses qui bougent en plus de ça comme des poids moyens, voilà, et qui font des trucs de poids moyens, c'est ça qui rend justement leurs affrontements un peu épiques. La popularité de Kisly, c'est quelque chose qui me dépasse aujourd'hui, c'est peut-être le babyface qui suscite le plus de réactions de la part de tout public confondu, parce que quand il est un peu mis en lumière dans le roster principal, notamment avec les pay-per-view, ça fonctionne, à NXT, ça fonctionne du feu de Dieu, et là pourtant, il n'affronte pas un heel, il n'est pas dans une situation où il doit faire régner la justice, c'est babyface contre babyface désormais, die-jack contre Kisly, et le public est rangé malgré tout à 80%, au moins, au moins ça, sur Kisly, et ça nous a donné 20 minutes de match, encore une fois, avec beaucoup de spots innovants, je pense qu'ils auraient été trop loin par endroits, mais bon, allez, peu importe. La victoire de Kisly, qui arrive sur un finish un peu flat, parce qu'il y a ce spot qui se prépare pendant très longtemps, avec le Spanish Fly, Spanish Fly, t'imagines, de die-jack sur Kisly, Spanish Fly, Nearfall, et hop, le finish arrive derrière, pour la victoire de Kisly, c'est un petit peu dommage, parce que ça a laissé un peu moins de place, je veux dire, à un selling cohérent, sur la fin du match, et je vais revenir, parce que c'est ma bête noire désormais, le selling quand je parle de NXT, je vais en reparler un peu plus tard dans le show, et vous vous doutez bien dès à présent de quel match je vais parler. Victoire de Kisly, et je n'ai absolument aucune idée de où les programmes le dirigeront pour le week-end de WrestleMania. Limite, il perd le titre nord-américain et va vers le titre mondial, quoi. Il faudrait que quelqu'un le batte. Il a l'air un batable, il a l'air vraiment imprenable. Combat street fight entre Dakota Kai et Tegan Nox, l'affaire a duré à peu près 14 minutes, et c'est 14 minutes pendant lesquelles je ne me suis absolument pas ennuyé. J'en avais déjà pris plein les yeux lors de leur petit affrontement qui a duré, je ne sais pas, 3 minutes 30, à la télé. Il avait été reporté par Tegan Nox après l'intervention de Candice Larrey. Là, heureusement, il n'y a pas eu Candice Larrey. Il y a eu une autre intervention, je vais y revenir un peu plus tard. Dakota Kai est vraiment fascinante dans ce rôle de Hill. Tout lui réussit très très bien, et Tegan Nox jouait vraiment bien, la meuf vénère. Elles n'ont pas commencé avec de la technique, il n'y a aucune technique dans le match. C'est de la vraie bagarre, parce que les deux filles se détestent, et ça m'a aussi fait penser à une chose. Depuis quand, WWE, n'a pas conduit jusqu'à un gros événement, un gros pay-per-view, une storyline entre deux catcheuses qui n'étaient pas championnes. Tu as l'impression que pour avoir un programme féminin, il faut impérativement qu'il y ait une ceinture, et quand tu vois déjà le nombre de ceintures féminines qu'il y a aujourd'hui chez WWE, c'est costaud. Là, un match pour lequel il n'y a pas de titre, et qui est aussi bien mené, la storyline est cool. Le finish est brutal. Le finish est quand même quelque chose de loin d'être banal. C'est l'intervention de Reyna González, qui se mange un champ, mais who are you de folie, qui vient apparemment prêter main forte à Dakota Kai, elle va pousser Tegan Nox sur une table, qui ne va pas péter, le choc est très violent. D'ailleurs, Dakota en profite, remporte le combat. Et où est Candice LeRae ? Justement, qui était la meilleure pote, pourquoi elle n'est pas là ? Pourquoi elle ne vient pas intervenir ? Et pourquoi Dakota Kai semble surprise que Reyna González vienne l'aider ? C'était pas planifié ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Reyna González viendrait jouer les bodyguards, en quelque sorte, pour Dakota Kai ? Bon, c'est l'histoire qu'on a déjà vue un million de fois, quoi. Est-ce que Reyna González, c'est la Eric Rohan de Daniel Bryan ? La Diesel de Shawn Michaels, ou bien, peut-être ? Mais ils sont au courant, tu vois. Ils se disent, ah, c'est un plan, c'est planifié, la Dakota Kai. Oh, bon, tu m'as aidé. Pour quoi faire ? Je suis pas au courant. Quelque part, je suis content, parce que Reyna González va enfin avoir un peu d'exposition. Moi, je pense, j'ai toujours pensé qu'il y avait un bon projet derrière cette 4 choses. Ils l'ont gardé depuis très longtemps pour vraiment la préparer. Je ne demande qu'à voir. Je suis très curieux. Deux matchs, bonnes énergies, et puis on va poursuivre tout ça avec Finn Balor contre Johnny Gargano. Le Dream Match ! Avec le nouveau Finn Balor, celui d'NXT, le Pring. Et un Gargano qui, comme à son habitude, aime bien mettre quelques petits éléments, quelques petites piqûres de rappel dans ses tenues. Et là, il avait une tenue qui était très similaire, tu vois, au costume du démon de Finn Balor. Alors, c'était encore une fois très subtil. Et une storyline qui a, à mon sens, été véritablement dominée. Une main de maître par Finn Balor qui, je pense, a assassiné un Johnny Gargano qui semblait un peu perdre ses moyens dès lors qu'il avait des promos, etc. Il voulait un peu jouer les mecs cools. Et finalement, il était un petit peu, je ne sais pas, il était un peu malaisant. C'est un gros problème que j'ai avec Johnny Gargano depuis son retour de blessure. J'ai l'impression que Johnny Gargano, c'est un catcheur qui avait une date de péremption. C'est certainement l'un des meilleurs catcheurs techniques et il a probablement été l'un des meilleurs catcheurs de ces deux dernières années de mondial. Mais il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui me dit « Ah, s'il n'est pas dans le run du titre majeur, s'il est dans un programme secondaire, est-ce que je vais savoir m'investir suffisamment s'il n'y a pas, tu vois, le gros package de la grosse storyline, du gros truc qui fait que « Ah, mais c'est Gargano ! » Et je ne sais pas, en fait, si c'est le mec le plus adaptable dans ce genre de programme alors que Finn Balor peut passer d'un rôle à un autre sans que ça choque quoi que ce soit. Et le match, je n'ai vu en tout cas que Finn Balor briller. Il n'y a que Finn Balor qui semblait en tout cas avoir une aura de star et Johnny Gargano qui aidait justement Finn Balor à briller un peu plus. 27 minutes de match, c'est un poil longué par endroits, ok, je suis d'accord, mais il n'y a rien de déconnant, il n'y a vraiment rien de déplaisant dans l'action qui est proposée dans le ring. Voilà, la fadeur un peu de Finn Balor qui s'envole depuis qu'il est NXT et c'est peut-être un schéma qui s'inverse, en fait, c'est la fadeur que Finn Balor avait à un moment, j'ai l'impression qu'il est en train de la transmettre à Gargano. Le finish, par contre, c'est finish clean, c'est une victoire méga décisive pour Finn Balor et un Johnny Gargano qui s'est fait casser la gueule et ma réflexion à la fin de ce match c'est, il faut qu'il tourne heal parce que même déjà pendant le match, je me disais, il y a un double turn qui est un peu palpable. Finn Balor, il a tourné heal mais il est toujours méga apprécié de la part du public. Souviens-toi, pendant le WW World Collide, le match contre Ilian Ragunov, les gens sont derrière Finn Balor mais ils connaissent Finn Balor donc forcément, c'est fine. Un combat qui ne sera peut-être pas le préféré de tout le monde parce qu'il reste quand même assez long mine de rien comme ça en plein milieu de la carte et en tout cas, un match qui aura pris beaucoup d'énergie parce que derrière, Rhea Ripley qui défend contre Bianca Belair, les gens ont eu beaucoup de mal à correctement s'y investir. Alors, victoire sans appel, victoire de Rhea Ripley, le match est assez intéressant, il y a cette notion de star power qui envahit un petit peu plus Bianca Belair et ça, je trouve que c'est plutôt très inspirant pour la suite, elle est encore jeune et il y a tout le temps de construire tout ce qu'on veut, je pense à Bianca Belair. Elle me gêne beaucoup moins sur contre Selling, c'est vrai qu'à un moment, j'ai l'impression de la voir bouger les bras n'importe comment dès lors qu'elle devait prendre des coups. Là, désormais, c'est beaucoup plus modéré. Victoire de Rhea Ripley clean finalement et l'intervention de Charles Flair que tout le monde attendait arrivera juste après et Charles Flair défie Rhea Ripley pour WrestleMania, donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce sera pendant WrestleMania ou est-ce que ce sera pendant le NXT TakeOver avant WrestleMania ? Non, ça semble quand même un peu plus prestigieux pour que ce match soit porté dans le WrestleMania, le vrai. Rhea Ripley contre Charles Flair, ça me tarde un peu quand même, pas mal, vous êtes bien retombés quand même, de WWE avec cette victoire de Charles Flair qui avait fait couler beaucoup d'encre, le fait de l'avoir comme ça se dépasser sur Rhea Ripley, bon, allez, belle affiche, inédite en plus et au résultat, en plus de ça, pas évident, donc tant mieux. Championnat par équipe, les Browser Wait, Pete Dunne et Matt Riddle sont devenus les nouveaux champions par équipe, ils ont battu un dispute idérable, Bobby Fish et Kyle O'Reilly, il y a les quelques petites blagues qui reviennent, alors ça y est, ils ont fait un espèce de duo assez comico-rigolo entre Pete Dunne et Matt Riddle, à un moment, j'étais peut-être comme vous parce que je l'ai lu à quelques endroits, peut-être que vous attendiez à avoir un heel turn de quelqu'un, enfin ça fait beaucoup de heel turn et quelque part, non, parce que si Triple Edge mêle un petit peu du bazar, parce qu'ils ont fait plein de vignettes où Triple Edge était impliqué entre Pete Dunne et Matt Riddle, c'est que j'ai l'impression qu'il a envie de créer un duo un peu fun, un peu drôle pour sa midcard avec en plus de ça des mecs qui sont super talentueux, limite c'est un peu frustrant de te dire que Matt Riddle et Pete Dunne sont dans le programme comique de midcard alors que les mecs sont peut-être les meilleurs catcheurs du roster actuel. Ça leur fait gagner en sympathie et en popularité et en plus de ça, tu vois, ils ont Bobby Fish, Kyle O'Reilly en phase 2 qui sont une équipe méga expérimentée où Bobby Fish se fait... Et il n'en peut plus Bobby Fish, il n'en pouvait plus à faire du match parce que c'est un match qui était très 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 rythmé, un excellent match, par contre, c'est un combat par équipe encore une fois, Matt Riddle et Pete Dunne, c'est fou quand même de se dire à quel point ces mecs qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre ont réussi à créer une connexion qui a l'air aussi efficace, tu as l'impression que les mecs ont été des champions par équipe toute leur vie, voilà, et c'est comme ça ces équipes composées qui des fois dépassent les espérances totalement et là, on est en plein dedans. Oh la vache, mention spéciale est plus qu'honorable à un certain monsieur qui s'appelle Kylo Relly qui est, je pense, une pépite dans le ring, insoupçonné. Kylo Relly, ça ne me pétait pas au casque quand il était dans le circuit indépendant, je trouvais un excellent catcher, un bon shooter, tu vois, j'ai vraiment un excellent souvenir de son combat contre Katsujo Ichibata chez New Japan Pro Wrestling, puis voilà, quelques piges comme ça dans l'indie où il a fait des rencontres assez fun, mais je trouvais que c'était super de l'avoir en tag et dans un rôle un peu de laqué dans les disputes d'Era, il a un rôle secondaire dans le ring, ça va loin. Le mec est quand même super bon et tu as presque envie de te dire, est-ce que Bobby Fish n'est pas en train de le ralentir ? Est-ce qu'on ne se grippe à quelque chose, une opportunité de faire quelque chose d'un peu plus fort avec Kylo Relly ? Alors après, c'est très bien, il en faut des mecs qui acceptent de se reléguer à un rang un peu plus secondaire, mais wow, catcher de Londres, talent de Londres, Kylo Relly, mention plus qu'honorable, mention spéciale, il est intestable. Super match, pour moi de loin, le meilleur match de la soirée. Et puis on termine en apothéose avec Adam Cole contre Tommaso Ciampa, le match était particulièrement anticipé, ça fait depuis le NXDK WarGames, on s'attend à voir Ciampa contre Cole, ils ont fait durer l'affaire en longueur pour essayer de nous amener sur d'autres terrains, alors c'est bizarre quand même parce qu'Adam Cole n'est pas resté fort de son affrontement avec Walter, enfin, c'est un match par équipe, mais quand même, Walter, il a une grosse victoire sur le dispute d'Era, donc j'aimerais que tu vois que l'affaire reste pas non plus totalement suspend là-dessus, que ça apporte un peu, mais c'est WWE. Donc Ciampa, hop, se repointe, il veut récupérer Goldie, en effet, il y a des belles images, il y a des clips fantastiques autour de la storyline parce que le combat de Ciampa pour revenir la next surgery, tu vois, voilà, t'as envie de te prendre, tu vois, au trip comme ça pour un Thomas Ciampa qui va poser énormément de problèmes à Adam Cole pendant les 10 premières minutes de match qu'on appelle la shine dans le catch, le moment où le babyface, tu vois, va se montrer encore plus en avant, poser des problèmes à Adam Cole, la shine, elle dure super longtemps, elle est méga fun et le cut-off, ce qu'on appelle le moment où Adam Cole, le méchant, va reprendre l'avantage, est fantastique. Cette espèce de German suplex qui est portée directement sur la table des commentateurs, mais sur l'arrêt, sur le rebord, c'est une image qui, pour moi, est méga, méga choquante, méga violente et j'ai trouvé que, voilà, c'était super parce que tout le monde, tu vois, s'est tout de suite concerné, s'est dit, ah, la nuque, etc., tu vois, c'est, même si ça fait longtemps qu'on revoit si on ne peut pas catcher, t'as un réflexe edge qui revient un peu en disant, ah non, on ne peut pas foire ça, c'est trop dangereux, c'est, oulala, et ils le font, ils le font super bien. Alors, j'ai bien aimé toute la construction du match, ça va, et il faut que ça soit Adam Cole à un moment, il faut qu'il y ait ce truc qui est très, très typique à Adam Cole, il faut qu'il y ait une succession de moves les plus violents visuellement possibles et imaginables qui conduisent à du no sell sans arrêt. Et le pinacle de tout ça, c'est un moment, c'est, Canadian Destroyer à l'extérieur du ring, à l'extérieur, tu vois, sur le, même pas sur le ring, c'est extérieur pour, en plus, la nuque de Sianpa qui a pris cher pendant des lustres, là, pendant tout le match, remet Sianpa dans le ring, Sianpa se relève, le DDT avec les cordes, là, la manière d'Horton, le selling est mort, totalement. Il y a, la notion, là, s'envole. Alors, j'aime bien que des fois, tu vois, dans l'adrénaline, il y ait des enchaînements, c'est des mecs qui no sell dans l'Opener, la powerbomb de Kisly, avec le rebond, il est sur les pieds et il est là, tu vois, il remonte, il remonte, mais il se tient la nuque en même temps. Et là, tu vois, j'ai envie d'y croire. Là, ça me va. Ou quand c'est une succession, tu vois, de deux, trois moves, mais c'est des Germans, c'est des lariades, c'est des trucs, les mecs sont sur les pieds. Tandis que là, je me dis que c'est con de dénaturer autant des prises qui... C'était un gros débat, en plus, ces dernières semaines, c'est le KM Destroyer et de banaliser, maintenant, c'est incroyable. En plus, surtout que depuis WWE l'a autorisé dans les prises, alors il ne s'autorise pas les PAL drivers, mais le KM Destroyer, vas-y, on autorise. Vince McMahon, il n'en avait jamais vu, il a vu ça, il a fait, ah bon, on va en mettre partout, allez-y. C'est devenu un bras-là volé, le KM Destroyer, ça me fatigue, c'est un peu dommage quand même. Donc, il y a cette situation-là, le fait qu'on va rajouter de l'overbooking à la fin avec 2N Disputed Era qui va essayer de protéger Adam Cole et finalement, Sianpa, il va niquer tout le monde, il y a des coups de pieds dans les couilles, il y a l'arbitre qui tombe, tout ça, et le point culminant, c'est le heel turn de Gargano. Joli Gargano qui arrive, qui prend la ceinture, il refuse de la donner à Sianpa, qui la garde pour lui, qui lui fout sur la gueule, Gargano tourne heel, et on est reparti pour Gargano-Sianpa dans un contexte qui va moins me plaire parce que comme je te dis, je suis moins convaincu par un Gargano à ce moment-là, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'était un gros loupé, je me souviens avoir regardé le show, même Ludivine à côté de moi qui pourtant est peut-être un peu moins exigeante que moi sur ce genre d'aspect-là était blasé. Bah qu'il fallait, encore une fois, tu vois, protéger tout le monde parce que Sianpa reste fort, il ne perd pas, Adam Cole reste champion donc il reste encore plus fort, mais bon, c'est un champion qui peut être battable, est-ce que le plan, ça va être d'amener Adam Cole avec le Belved in Dream ? On est reparti pour se bouffer un Sianpa Gargano avec les rôles inversés, j'ai l'impression que comme ça, on est un peu dans une mafia du main event qui est très protégé, qui bloque vraiment, tu vois, les accès pour que d'autres catchers s'en mêlent, alors que moi, j'attends Kisley, tu vois, j'attends Kisley et ses 140 kilos qui, pour moi, a l'étoffe d'un champion du monde parce que déjà, physiquement, il n'en impose comme pas possible et Adam Cole, bon, encore, jusqu'où ? Jusqu'à ce qu'il va le perdre, pour moi, il le perd là pour le NXT Cover de WrestleMania, mais la question, c'est contre qui ? Est-ce que c'est Dream ? Velvet in Dream, l'élu ? Vraiment ? Pour le prendre ? Bon, à voir, s'ils arrivent à faire la bonne construction, pourquoi pas ? Est-ce qu'il va dessiner Velvet in Dream la photo de Britt Baker ? Tu vois, ce serait drôle, Britt Baker comme ça, en gros, sur le tight de Velvet in Dream. Je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, mais bref ! Ok, c'est parti très fort pour moi et puis ça, je freine un peu sur la fin et c'est peut-être encore une fois mon côté trop exigeant parce que NXT se veut exigeant de base et me perd sur de la surenchère, de la surenchère, de la surenchère et je n'ai pas vraiment toujours besoin de ça. C'est tout pour moi pour ce débrief, ce qu'est-ce qui s'est passé ? Plutôt gentillé, t'as vu ? De NXT DECOVER et là, je pars me creuser la tête pour animer une émission avec un émissaire qui vient de l'Étoile Noire là où vous connaissez, l'Étoile Noire pour le Super Showdown en Arabie Saoudite. Je vais rester fort, hein ? Oula ! Sur ce, merci pour le soutien, je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine ! C'était Sturie, ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,